Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne Je continue ma série de vidéos psycho et je reviens avec un sujet qui me touche particulièrement c'est-à-dire le SPT, état de stress post-traumatique ou alors en anglais PTSD Je trouvais important de faire cette vidéo sur l'état de stress post-traumatique pour prendre plus en compte mon quotidien ou comment survivre à un danger imminent constant Les personnes qui vivent un ESPT, l'état de stress post-traumatique ce sont des personnes qui sont traumatisées et j'en fais partie Je vais donc t'expliquer dans cette vidéo un petit peu plus théorique certainement pour les personnes qui ne connaissent pas trop le sujet qu'on va aborder mais aussi un peu plus personnel parce que je suis également touchée par ce sujet et j'aimerais te partager avec sincérité et le peu de connaissances que j'ai ce qui dans ma vie est particulièrement difficile aussi dans ma vie quotidienne assez difficile à surmonter même si justement je mets des choses en place pour pouvoir avancer et guérir de ces traumatismes Cette vidéo sera donc découpée en plusieurs parties trois précisément La première partie je vais parler de ce que c'est l'ESPT exactement et qu'est-ce qu'un traumatisme à proprement parler La deuxième partie sera dédiée aux symptômes de l'ESPT parce qu'un ESPT engendre évidemment des symptômes qui sont présents dans la vie de tous les jours et qui handicapent la personne traumatisée et en dernier lieu j'aimerais aller un petit peu plus loin parce qu'on peut faire une différence entre l'ESPT simple et l'ESPT dit complexe ce qui est mon cas Puisque cette vidéo sera certainement assez longue je t'invite à prendre quelque chose à boire et quelque chose à grignoter n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo si elle te plaît et n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos notamment les vidéos psychos si ça s'intéresse particulièrement et on va pouvoir commencer tout de suite Sous-titrage ST' 501 Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'ESPT l'état de stress post-traumatique définissons d'abord ce qu'est un traumatisme Un événement est traumatique lorsqu'une personne est trouvée confrontée à la mort ou à la peur de mourir ou à de graves blessures ou lorsque son intégrité physique ou celle d'une autre personne a été menacée Cet événement doit également provoquer une peur intense un sentiment d'impuissance ou un sentiment d'horreur Ce sont donc en fait des événements qui sont beaucoup plus graves et qui se différencient des événements de la vie quotidienne quand bien même ils sont très stressants Ce sont vraiment des événements dans l'expérience humaine qui est inhabituelle et extrême avec une intensité beaucoup trop forte pour que la personne puisse le supporter et l'intégrer comme un événement dit normal dans la vie quotidienne On pourrait catégoriser les événements traumatiques en trois parties différentes Il y a tout d'abord les catastrophes naturelles évidemment les tempêtes, les tsunamis, les ouragans, les raz-de-marée ce genre de choses La deuxième catégorie de traumatisme on pourrait qualifier comme étant des accidents qu'ils soient commis par l'erreur humaine ou l'erreur technique par exemple des accidents de voiture des accidents de voie ferrée des accidents de travail des incendies, des explosions ce genre de choses Enfin la troisième catégorie de traumatisme qui certainement est la plus versatile et la plus difficile à vivre ce sont les actes ou les violences interpersonnelles On peut compter dedans les viols, les abus, les agressions, les attentats les guerres, les captivités, les kidnappings ce genre de choses qui sont perpétrées par d'autres personnes mal intentionnées Et c'est dans cette catégorie de traumatisme où on peut retrouver le plus de risques de développer un état de stress post-traumatique lié à cette catégorie particulièrement de traumatisme Et je peux peut-être faire un pont avec justement la troisième partie de cette vidéo les traumatismes complexes qui engendrent un état de stress post-traumatique complexe Ce sont en fait ces événements là qui peuvent être vécus dans l'enfance et qui sont répétés qui peuvent être d'une rare violence pour un enfant et atteindre l'intégrité physique psychique de l'enfant Je ferai certainement une vidéo dédiée à la différence entre ces traumatismes simples et ces traumatismes complexes Simple ne veut pas dire qu'ils sont moins difficiles à vivre, moins traumatisants en soi Ce sont des catégories, des appellations pour pouvoir mieux différencier et du coup mieux prendre en charge les traumatismes vécus A noter aussi qu'un événement traumatique objectivement peut être traumatique et catégorisé comme tel mais c'est surtout la réponse de la personne c'est-à-dire la signification personnelle comment la personne l'a vécu qui va faire ou non de cet événement un événement traumatique et potentiellement engendrer un état de stress post-traumatique L'ESPT est donc une réaction physiologique et psychique suite à un traumatisme Reprenons les termes exacts pour pouvoir établir une définition claire et simple de ce qu'est l'ESPT L'ESPT, état de stress post-traumatique C'est un état, c'est-à-dire que c'est une façon d'être liée à des comportements, des pensées, des façons d'agir surtout de réagir qui sont liées à un traumatisme L'état de stress, ça induit un stress que l'on ressent lorsque l'événement que nous vivons est beaucoup trop intense et donc émotionnellement demande beaucoup trop de ressources et dans le cas d'un traumatisme, des ressources émotionnelles qu'on n'a pas L'état de stress post-traumatique c'est donc l'état émotionnel intense dans lequel se retrouve une personne après avoir vécu un traumatisme Il y a le traumatisme en soi et ensuite la réaction physiologique, physique et psychique de la personne à ce traumatisme C'est pour ça qu'on parle de post-traumatique Un stress qui se dévoile, qui s'amplifie après le traumatisme Et pour le coup, le terme anglais, le PTSD Post-Traumatic Stress Disorder Disorder signifie syndrome et en quelque sorte, c'est peut-être plus juste de l'appeler ainsi parce que c'est un stress induit par un traumatisme qui engendre donc des symptômes qui sont très difficiles à vivre pour les personnes traumatisées Pour autant, le SPT ou PTSD est un trouble sous-diagnostiqué pour plusieurs raisons La première étant qu'il est difficile de détecter une personne qui a vécu un traumatisme Parce qu'objectivement, il y a des événements qui sont catégorisés comme étant traumatiques Pour autant, il y a d'autres événements traumatiques qui sont beaucoup plus difficiles à détecter Tels que les viols, les agressions sexuelles, les abus, la maltraitance infantile, ce genre de choses est difficile à identifier et prouver Et donc du coup, c'est certainement plus difficile à détecter Et les victimes de ces violences interpersonnelles sont donc parfois confrontées à une incompréhension des autres et d'elles-mêmes Alors que ce serait tout simplement un trouble qui aurait pu être diagnostiqué avec des explications, des origines à cet état de stress et aussi des solutions que l'on pourrait apporter à ces victimes La deuxième raison pourrait être la honte que ressent la personne traumatisée Parce que le mécanisme du traumatisme, surtout dans les événements traumatiques interpersonnels Il y a tout un mécanisme derrière ces événements qui pourrait faire ressentir à la victime de la honte, de la culpabilité et donc une plus grande difficulté à réagir et à se faire diagnostiquer pour se faire aider Bien sûr, il y a la honte, il y a la culpabilité mais aussi les séquelles associées, les différents symptômes de l'état de stress post-traumatique dont on va parler dans la deuxième partie de cette vidéo qui peuvent empêcher le diagnostic, déjà l'auto-diagnostic c'est-à-dire de s'en rendre compte soi-même et ensuite le diagnostic par un professionnel de santé La bonne nouvelle, c'est que l'état de stress post-traumatique est un état c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de définitif c'est une réaction physiologique et psychique de la personne face à un événement traumatique et donc un conditionnement de son état dans la globalité, dans sa globalité qui la conditionne justement à un stress constant et ce stress qui est constant, continu et imminent, d'un danger imminent il est la cause de beaucoup de symptômes liés à l'ESPT L'état de la personne traumatisée peut donc évoluer et fort heureusement Pour la plupart des personnes, environ 40 à 50% des personnes souffrant d'un ESPT il y a environ un an de rémission suite à cet événement traumatique et pour l'autre catégorie de personnes, ça peut durer beaucoup plus longtemps ça peut persister au bout d'un an, un an et demi et devenir un ESPT chronique et souvent cette catégorie d'ESPT ne se récupère pas sans aide ni traitement que ce soit par des thérapies ou par des traitements médicamentaux Maintenant qu'on a mis au clair ce qu'est un traumatisme et ce qu'est l'ESPT on va pouvoir parler un peu plus spécifiquement des symptômes liés à l'état de stress post-traumatique qui peuvent être handicapants pour la personne traumatisée Bien sûr, il y a des comorbidités assez fortes liées à l'ESPT comme la dépression avec un taux de suicide beaucoup plus élevé que dans la population moyenne Il y a aussi beaucoup d'abus de substances, certainement beaucoup plus présentes chez les hommes que chez les femmes Il peut y avoir également la présence de troubles anxieux, de troubles phobiques et enfin des difficultés relationnelles comme l'incompréhension ou le rejet des autres parce que l'expérience d'un événement traumatique est tellement hors de portée d'un cerveau humain normal que pour les autres comme pour la personne elle-même, l'événement traumatique est strictement incompréhensible et c'est ça qui engendre l'état de stress post-traumatique c'est l'incompréhension de cet événement et l'incompréhension du traumatisme qui engendre également peut-être un sentiment de honte et de culpabilité Pour en venir plus précisément aux symptômes de l'ESPT ou PTSD en anglais on peut dire que ces symptômes sont réellement handicapants dans la vie quotidienne d'une personne traumatisée et c'est également mon cas Je ne vais pas forcément revenir sur mes traumatismes Je vais certainement faire une vidéo un peu plus tard quand je me sentirai prête pour parler de ces différents traumatismes que j'ai pu vivre parce que oui, il y en a eu plusieurs et différents types et de différentes intensités et bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo Je pense que quand je me sentirai prête et certainement beaucoup plus préparée autant émotionnellement, intellectuellement, au niveau d'une stabilité dans ma vie je pourrai en parler plus précisément C'est un but, mais dans cette vidéo c'est peut-être un peu trop tôt pour moi Pour autant, le fait de ne pas pouvoir aborder ces différents traumatismes n'empêche pas que les symptômes de mon ESPT se répercutent dans ma vie de tous les jours avec une intensité plus ou moins grande parce que la vie en elle-même engendre du stress normal mais avec un fond de stress post-traumatique comme une toile de fond, comme un canevas, une image de fond tout le stress qui s'ajoute à ce stress post-traumatique est donc amplifié et peut de ce fait créer des symptômes qui sont difficiles à vivre pour les personnes traumatisées Tu l'auras compris, j'aime beaucoup catégoriser les choses parce que ça permet de mieux comprendre Pour autant, ça ne veut pas dire que les parois de ces catégories ne sont pas poreuses mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile à comprendre quand tout est bien dans des petites cases mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le reflet de la réalité parce que quand on vit en étant une personne traumatisée de faire face à un danger permanent, imminent, constant c'est très compliqué en fait de catégoriser tout ça on chope tout en pleine face et c'est très difficile à vivre mais dans cette vidéo, pour que ce soit plus clair je vais essayer de bien catégoriser les choses Les symptômes d'un ESTT peuvent être séparés en trois catégories différentes qui ont chacune leur explication due à la réaction face à l'événement traumatique Tout d'abord, il y a les intrusions des expériences traumatisantes Les intrusions sont par exemple des flashbacks ou des cauchemars ou des reviviscences de l'événement traumatique qu'ils soient conscients ou non La deuxième catégorie de symptômes, ce sont tout ce qui est évitement, anesthésie, détachement c'est-à-dire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre à distance le traumatisme parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop difficile à garder au quotidien donc on va essayer de mettre le plus de distance possible et c'est ce que, personnellement, j'ai essayé de faire sauf qu'à un moment, ça ne fonctionne plus L'évitement, l'anesthésie, le détachement, ce sont des stratégies qu'adopte le cerveau pour mettre à distance l'événement traumatique parce que c'est ça qui est difficile à gérer au quotidien En fait, on pourrait voir le traumatisme comme quelque chose qui nous ronge de l'intérieur qui est là, toujours présent, qui nous fait toujours mal mais comme c'est tout le temps là et que la vie de toute façon continue on essaye de faire comme si ça n'existait pas on essaye de le mettre de côté le plus loin possible comme si le fait de le mettre à distance, ça annulait un peu sa réalité Pour autant, ce n'est pas parce qu'on le met à distance ou qu'on essaye de l'oublier que l'événement traumatique n'est pas là pour nous gâcher la vie et au bout d'un moment, à force de mettre à distance et de reculer, reculer l'échéance à un moment, l'élastique casse et on se retrouve avec le traumatisme en pleine face et ça, c'est d'autant plus difficile à gérer Et enfin, la troisième catégorie de symptômes qui est là pour le coup est beaucoup plus difficile à comprendre pour les autres personnes qui ne sont pas concernées ou qui sont beaucoup plus loin de ce que peuvent être les réactions face à un traumatisme c'est l'activation neurophysiologique qui est vraiment accrue et persistante, chronique c'est-à-dire qu'en fait, le cerveau de la personne va clignoter littéralement comme une alarme parce que l'événement traumatique aura eu lieu à chaque événement qui pourrait, de près ou de loin avoir un certain lien avec cet événement traumatique va réactiver des mécanismes neurologiques qui sont automatiques au niveau du cerveau, les fonctions physiologiques, neurologiques on ne peut pas les contrôler et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre pour une personne qui n'est pas dans le cadre d'un état de stress post-traumatique ce sont toutes les réactions physiologiques, neurophysiologiques c'est-à-dire littéralement des connexions de neurones des connexions dans le cerveau qui sont automatiques liées à la suractivation du traumatisme ça peut être par exemple des réactions de sursaut une anxiété chronique une hypervigilance qui peut entraîner une agitation une instabilité émotionnelle je vais rentrer un peu plus en détail de ces trois catégories de symptômes d'un ESPT parce que je trouve qu'il est important de faire un point d'éclairage là-dessus que ce soit pour les personnes concernées pour mieux se comprendre mieux s'analyser et donc mieux accepter les symptômes liés à un état de stress post-traumatique et pour les personnes qui ne sont pas dans le cas peut-être mieux comprendre avoir plus de compassion plus de bienveillance avec les personnes traumatisées comme je l'ai dit tout à l'heure la première catégorie de symptômes de l'ESPT ce sont les intrusions ce qu'on appelle intrusions ce sont en réalité des éléments de l'événement traumatique qui vont revenir à la surface sous différentes facettes ça peut être des flashbacks ça peut être des cauchemars ça peut être des hallucinations alors attention, là le terme peut faire un peu peur on peut se dire, oh là là, c'est proche de la folie en fait ce ne sont pas réellement des hallucinations au sens clinique du terme mais plus des images ou des sons ou des choses sensorielles qui reviennent de l'événement traumatique en lui-même des hallucinations sensorielles à proprement parler liées à un traumatisme un flashback c'est un élément sensoriel de l'événement traumatique qui revient à la surface qui revient à la conscience de la personne ça peut être sous forme d'odeur de vision, de goût ça peut être des bruits ça peut être visuel et c'est littéralement une intrusion du passé de l'événement traumatique du passé un élément de cet événement traumatique qui vient du passé qui remet le cerveau et le corps dans l'état de stress dans lequel se trouvait la personne lorsqu'elle vivait le traumatisme en lui-même c'est peut-être plus difficile à comprendre l'impact de ces flashbacks je pense que c'est accessible à la plupart des personnes de se dire qu'un flashback est possible et de savoir ce qu'est un flashback mais c'est certainement plus difficile de comprendre l'impact que ça a pour la personne traumatisée c'est beaucoup plus que des souvenirs traumatiques en soi un souvenir c'est quelque chose qu'on a intégré à son vécu mais l'événement traumatique en lui-même on ne l'a pas intégré dans notre vécu c'est quelque chose d'extérieur extrêmement agressif qui est omniprésent dans notre cerveau dans notre corps et qui est beaucoup plus présent physiquement au niveau des douleurs et de la présence physique que dans le cerveau en réalité la partie des souvenirs comme les images ce genre de choses prend peu de place par rapport à la réaction physique si tu veux dans des flashbacks ce qui est le plus marquant c'est la douleur qui revient les différents symptômes physiques comme par exemple le souffle coupé le coeur qui bat très fort un peu comme les crises d'angoisse ou les crises de panique les attaques de panique où physiquement le corps s'emballe et tu peux rien disons que là le corps s'emballe et c'est lié à ce traumatisme qu'il soit conscient ou pas ça peut être des flashbacks qui sont inconscients par exemple c'était mon cas quand j'étais plus jeune parce que j'avais pas conscience que c'était un traumatisme ou que ça s'appelait comme ça et pour moi c'était par exemple le mauvais rêve le cauchemar qui continuait et que je continuais de boire alors que je suis réveillée et ça c'est difficile à comprendre autant pour soi-même que pour les autres personnes parce que ce sont vraiment des intrusions ce sont vraiment des éléments de cet événement traumatique qui pop up comme ça on ne sait pas comment et qui rend très très mal physiquement c'est difficile de se rendre compte de l'impact physique d'un traumatisme quand on ne l'a pas vécu comme j'en ai parlé tout à l'heure les cauchemars ce sont en fait comme des flashbacks mais qui se passent pendant le sommeil c'est beaucoup plus insidieux parce qu'en fait justement on se dit c'est un cauchemar c'est dans le monde des rêves et donc ce n'est pas vrai et c'est là toute la difficulté pour la personne traumatisée de reconnaître la réalité de l'événement traumatique parce qu'un événement traumatique par définition n'est pas intégré dans le vécu personnel parce que justement c'est un traumatisme et du coup le fait d'avoir accès à cet événement traumatique par le biais des cauchemars c'est-à-dire du monde onirique c'est d'autant plus troublant parce qu'on se dit c'est pas vrai c'est qu'un cauchemar et ça va passer au pire des cas j'avais peur que ça se produise et j'avais tellement peur que j'en ai fait un cauchemar et du coup ça peut engendrer chez la personne traumatisée des excuses ou en tout cas des stratégies de déni toutes trouvées puisque justement ce n'est que un cauchemar et c'est là encore difficile pour une personne extérieure de comprendre l'impact de ces cauchemars parce que pour mon cas par exemple depuis 10 ans je fais des cauchemars toutes les nuits quand on fait un cauchemar évidemment que la journée du lendemain on la passe pas très bien lorsqu'il s'agit d'un cauchemar lié à un événement traumatique c'est-à-dire un événement réel qui fait appel à une partie du cerveau en retrait cette partie qui garde l'événement traumatique c'est là où en fait ça a le plus d'impact dans la vie quotidienne parce que comme tu le sais quand on passe une mauvaise nuit on passe une nouvelle journée sauf que pour le cas de cauchemars récurrents et répétés liés à des traumatismes comme c'est mon cas toutes les journées dans ce cas-là sont difficiles à vivre puisque toutes les nuits il y a des cauchemars liés à ce traumatisme parce que ce traumatisme n'aura pas été traité et les cauchemars ça a vraiment un impact décisif dans la journée qu'on va passer et donc dans la vie quotidienne je peux en parler le quotidien d'une personne traumatisée c'est très très difficile parce qu'il y a toutes ces intrusions que ce soit flashbacks ou cauchemars en fait c'est comme si l'événement le traumatisme qui est passé n'est jamais terminé parce que autant dans les flashbacks que dans les cauchemars on va le revivre et c'est tout ça le mécanisme insidieux du traumatisme tout à l'heure je parlais des hallucinations liées au traumatisme pour mon cas je le vis comme plutôt la suite du cauchemar par exemple je fais un cauchemar lié à tel traumatisme pendant ma nuit et c'est comme si ces images ce sont tout ce qu'impliquait le cauchemar continuait alors que je me réveille et que j'ai conscience d'être réveillée que j'ai conscience d'être là actuellement dans mon corps en 2022 et pourtant de ne pas être capable de chasser ces images ou ces sons ou ces différentes sensations corporelles sensorielles c'est assez difficile à expliquer ce ne sont pas des hallucinations comme par exemple pourrait l'expérimenter une personne psychotique ce sont vraiment des hallucinations liées à un traumatisme c'est à dire qu'en fait c'est presque comme si le cerveau ne pouvait pas faire autrement que de revivre et de revoir d'avoir à nouveau ces sensations corporelles sensorielles physiologiques parce que il aura été marqué par un traumatisme et c'est tout ça en fait qui explique la difficulté pour une personne traumatisée de se défaire de ce traumatisme parce qu'il est constamment là et parce qu'elle le revit tout le temps bien sûr il y a d'autres réactions qui sont des réactions sévères qui sont récurrentes par exemple les peurs paniques les attaques de panique les crises d'angoisse et ça je pense que la plupart des personnes peuvent le comprendre parce que par exemple pour les personnes timides passer devant l'oral il y a des réactions physiques le fait d'avoir le souffle court d'avoir le coeur qui bat très fort des palpitations d'avoir la gorge sèche de ne pas pouvoir parler ça ce sont des réactions physiologiques où on ne peut pas y faire grand chose et bien là c'est pareil quand on est traumatisé le traumatisme engendre des réactions physiologiques très très fortes et on n'y peut rien parce que le stress engendré est tellement intense que le corps ne peut pas faire autrement que de réagir de cette façon bien sûr après il y a des prises en charge qui peuvent justement aider à mieux vivre ses réactions physiques et les symptômes d'un ESTT enfin dans les intrusions il peut y avoir des sentiments d'être paralysé paralysé autant par la peur par la terreur que par l'envie de fuir tout simplement parce que étant donné que le danger imminent est constant il y a constamment une réaction physique forte donc à un moment le corps ne peut plus supporter un stress aussi intense donc soit il est paralysé soit il aura tendance à fuir et la personne va justement trouver plein de stratégies d'évitement pour pouvoir fuir la situation chaotique le danger le stress que le traumatisme a engendré j'en viens donc à la deuxième catégorie de symptômes de SPT ce sont donc les stratégies d'évitement de détachement que la personne traumatisée va justement essayer de mettre en place pour mettre à distance le traumatisme les symptômes d'évitement comme son nom l'indique ce sont tous les efforts que va fournir la personne traumatisée pour mettre le plus à distance possible les pensées les réactions les personnes les lieux qui peuvent rappeler ce traumatisme donc par exemple la personne traumatisée peut se plonger complètement soit dans son travail soit dans ses études soit dans une passion quelque chose qui va la mettre en dehors du traumatisme qu'elle a vécu dans un versant beaucoup plus dramatique lorsque l'omniprésence du traumatisme est beaucoup trop fort pour la personne traumatisée elle va utiliser des substances comme de l'alcool des drogues ce genre de substances qui mettent vraiment la personne à distance de sa vie parce que c'est ça le problème c'est le fait de survivre à ce traumatisme qui engendre tous ces stress suite à ce traumatisme dans les symptômes d'évitement on retrouve aussi des symptômes pour justement éviter de se confronter à nouveau à l'événement traumatique c'est inconscient bien sûr le cerveau peut décider d'oublier ce qui s'est passé ça s'appelle des amnésies et les amnésies traumatiques sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit et c'est d'autant plus difficile du coup pour la personne traumatisée d'identifier son mal-être et le pourquoi de son mal-être parce qu'elle aura oublié ce qui s'est passé vu que c'est une amnésie ben on oublie qu'on a oublié c'est le principe d'une amnésie mais pour autant c'est pas parce qu'il y a amnésie que les conséquences du traumatisme sont moins graves c'est même d'autant plus difficile puisqu'on ne sait pas la cause de ce mal-être et bien souvent l'incompréhension des autres et aussi de soi-même peut venir de cette amnésie parce que cette perte de mémoire est ce qui permet au cerveau de survivre et pourtant ce qui met aussi mal la personne je sais pas si c'est assez clair mais l'amnésie traumatique c'est vraiment un problème parce que déjà que le traumatisme en lui-même est difficile à vivre que les conséquences du traumatisme sont d'autant plus graves lorsqu'il y a amnésie on ne peut pas avoir accès à la cause du problème et c'est vraiment handicapant pour la personne traumatisée parce qu'il y a une forme de culpabilité de son mal-être et une honte parce qu'elle va se sentir faible elle va se déprécier elle va se dire qu'elle n'a pas de raison d'être mal alors qu'il y a un traumatisme et autant pour les personnes qui sont autour et qui veulent aider c'est aussi un problème parce qu'on ne peut pas avoir accès à l'événement lui-même et du coup catégoriser c'est pour ça qu'on catégorise un traumatisme pour pouvoir prendre en charge le type de traumatisme et l'amnésie c'est vraiment un problème à la personne traumatisée bien sûr dans les symptômes d'évitement il y a l'isolement l'isolement social l'isolement physique on va se retrouver dans sa tour d'ivoire tout seul parce qu'on croit que comme ça on sera protégé alors qu'en fait pas du tout on se retrouve juste enfermé avec son propre vécu traumatique et c'est pas mieux et dans ce mécanisme d'isolement on va avoir une aversion très forte de parler de son vécu traumatique moi-même par exemple j'ai encore beaucoup de mal à parler de mon vécu traumatique parce que c'est vraiment à certaines personnes que j'arrive à en parler j'ai commencé à en parler à mon compagnon et pour le coup c'est certainement la première personne à qui j'ai pu parler de mon vécu traumatique mais à un moment ce n'est plus possible parce que mon compagnon n'est pas psy n'est pas psychologue n'est pas psychiatre n'est pas formé et quand bien même il serait formé le rôle même qu'il a de compagnon ça dépasse ses compétences et ça dépasse la compétence de beaucoup de personnes et c'est normal c'est pour ça qu'à un moment si on veut vraiment guérir de l'ESPT et ne plus subir les symptômes d'un ESPT qu'il soit simple ou complexe il faut à un moment se retrouver face à un psychologue ou à un psychiatre qui nous aide ce sont des personnes qui sont formées pour nous aider parce que c'est pas un aveu de faiblesse de se retrouver confronté à la nécessité d'un psychologue ou d'un psy en général parce que justement c'est le fait de reconnaître et d'accepter notre état qui n'est pas de notre faute c'est pas lié à ce qu'on a fait ou lié au fait qu'on soit une personne faible ou qui n'y arrive pas dans la vie c'est tout simplement lié à notre vécu ce qu'on a vécu on ne l'a pas choisi par contre l'état dans lequel on est on peut influer dessus on peut choisir de rester dans cet état du stress post-traumatique on peut très bien décider d'en sortir et de mettre tout en oeuvre pour pouvoir en sortir mais la plupart du temps seul on ne peut pas s'en sortir parce que justement il y a toutes ces stratégies d'évitement qui sont inconscients et tellement forts parce que le traumatisme en lui-même est un événement tellement fort physiquement au niveau des douleurs physiques au niveau émotionnel de la charge émotionnelle et aussi mentale de toutes les réactions cognitives de réactions purement physiologiques neuro-physiologiques qu'on ne peut pas contrôler donc à un moment il faut se rendre à l'évidence seul on ne peut pas y arriver donc l'isolement n'est jamais la solution au contraire même si c'est difficile il faut se forcer à ne pas s'isoler enfin la troisième catégorie de symptômes de SPT comme je l'ai dit tout à l'heure c'est lié à la suractivation c'est-à-dire l'activation neuro-physiologique accrue et là encore ce sont des réactions inconscientes intenses et dysfonctionnelles chez la personne traumatisée et c'est normal puisqu'il y a un traumatisme la suractivation concerne un état de vigilance d'hyper-vigilance de la personne on parle vraiment de réactions accrues évidemment tout le monde est vigilant tout le monde fait attention tout le monde a des inquiétudes sauf que là à cause d'événements traumatiques qui ont vraiment mis à mal les conditions dans le cerveau toutes ces réactions vont être accrues c'est-à-dire qu'il y aura une hyper-vigilance c'est-à-dire qu'il y aura un sentiment accru de danger imminent d'impatience aussi qui peut engendrer une instabilité émotionnelle extrêmement forte et c'est normal ça peut aussi entraîner de l'irritabilité et des accès de colère très très fort quand on parle vraiment de suractivation accrue c'est réellement des réactions beaucoup trop intenses face à la situation présente liées à ce stress à ce canevas de fond ce stress post-traumatique qui est en toile de fond si tu veux c'est vraiment comme si il y avait ce rideau en toile de fond et au-dessus de ça on rajoute une couleur gris plus foncée qui est le stress de la vie quotidienne forcément l'alliance du gris du rideau plus le gris de la vie quotidienne ça va faire une couleur beaucoup plus foncée et pour la personne traumatisée elle va voir cette couleur noire alors que de base le stress de la vie quotidienne est plutôt gris par exemple cette suractivation c'est pas quelque chose de conscient c'est une réaction physiologique du cerveau parce qu'il y a eu ce traumatisme c'est pour ça que quand bien même il y a amnésie et que la personne a oublié le traumatisme ça veut pas dire que cette suractivation n'est pas présente et que du coup la couleur véhiculée par le stress global c'est à dire le stress post-traumatique et le stress de la vie quotidienne ne s'ajoute pas et ne forme pas une couleur beaucoup plus foncée pour la personne traumatique et du coup l'incompréhension de la personne et des autres va être d'autant plus forte parce que il y aura cette différence de couleur gris et par exemple noire et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile quand il y a amnésie parce qu'on va mettre sur le dos de la personne une hypersensibilité une hyper irritabilité un trait de caractère qui n'est pas lié au caractère propre de la personne à son tempérament mais lié à des réactions physiologiques physiques et psychiques face à un traumatisme vécu il peut y avoir aussi d'autres accès émotionnels extrêmement forts comme des crises de larmes des crises de tristesse voire de désespoir et c'est bien pour ça que le désespoir peut engendrer amener à des pulsions voire des actes suicidaires et c'est pour ça que chez les personnes traumatisées le taux de suicide est beaucoup plus élevé que chez la population moyenne normale enfin il peut y avoir aussi des troubles de sommeil aussi peut-être liés aux différents cauchemars quelque part il y a un dérèglement du sommeil autant que ce soit au moment de l'endormissement que du sommeil à proprement parler on peut très bien avoir des difficultés à s'endormir et mal dormir je voudrais faire un dernier point sur cette catégorie de symptômes de SPT parce que on a tendance à beaucoup parler de la suractivation parce que c'est certainement ce qui est le plus visible chez une personne traumatisée bien sûr les accès de colère les accès de larmes de désespoir les problèmes de sommeil les problèmes d'irritabilité la survigilance ça ce sont des choses que l'on peut facilement détecter chez une personne traumatisée mais il y a aussi l'inverse qu'on peut appeler sous-activation qui est vraiment aussi présent chez les personnes traumatisées et qui est autant difficile à vivre et pourtant se voit beaucoup moins justement si la suractivation c'est l'hypervigilance l'inverse donc la sous-activation ce sera l'inverse de l'hypervigilance la sous-activation comme la suractivation ce sont des réactions corporelles automatiques donc inconscientes et qu'on ne peut pas contrôler et autant dans la suractivation on va ressentir de trop autant dans la sous-activation on va ressentir pas assez voire rien du tout et ça rejoint peut-être la catégorie tout à l'heure des symptômes d'évitement le fait de ne rien ressentir parce que c'est trop fort ça met à distance le traumatisme les symptômes de la sous-activation post-traumatique ça peut être par exemple l'insensibilité à la douleur que ce soit la douleur physique ou psychique et c'était mon cas également par exemple j'ai une tolérance à la douleur extrêmement forte ce qui peut engendrer des situations plutôt dangereuses parce que justement j'ai vécu tellement de douleurs de traumatisme physique c'est comme si à un moment le corps s'est désactivé de sa sensibilité que ce soit par exemple des douleurs physiques ou psychiques c'est pareil je vais donner un exemple personnel cet hiver je me suis mise à cracher à vomir du sang et j'avais pratiquement pas mal à proprement parler en termes de ressenti alors que techniquement il vaut mieux du sang parce que tout là à l'intérieur est brûlé ça fait extrêmement mal mais étant donné que j'ai vécu beaucoup de douleurs physiques et que j'ai dû endurer beaucoup de douleurs physiques à un moment le corps hiérarchise un peu tout ça c'est comme si tu vois l'échelle de Scoville pour les piments c'est exactement pareil là le corps va se dire oh bah là c'est une douleur supportable là c'est une douleur insupportable et là ça arrache et cette échelle varie selon les personnes pour mon cas par exemple la sensibilité à la douleur est extrêmement basse et par exemple dans ce cas où j'ai mis du sang j'ai pas du tout trouvé logique que mon compagnon ou mes parents s'inquiètent à ce point parce que physiquement j'avais pas si mal que ça bien sûr que je savais que j'avais mal mais que ce soit physiquement ou au niveau intellectuel je minimisais tellement cette douleur que pour moi elle n'existait pas et peut-être pour mon cerveau le fait de pas ressentir la douleur c'est comme si je faisais en sorte que la douleur n'existait pas et pourtant elle était là physiquement ça se voyait enfin c'est du sang sauf que ça marche pas comme ça c'est pas parce qu'on fait comme si ça n'existait pas que ça n'est pas là la sous-activation ça peut être vécu aussi comme le syndrome de la tête vide entre guillemets c'est vraiment comme s'il n'y avait rien il n'y avait aucune pensée aucune intention rien juste le fait d'être détaché de soi détaché de la réalité détaché de tout et c'est presque comme si c'était le dernier recours pour ne pas être face à cet événement traumatique il y a vraiment un détachement extrême dans la sous-activation qui peut être mal compris autant par soi-même que par les autres on a des fois du mal à faire le lien entre événements traumatiques vécus et un détachement extrême parce que la plupart du temps dans l'imaginaire commun collectif soit on oublie un événement traumatique soit on le revit tellement intensément qu'on ne peut pas faire autrement que d'en parler tout le temps ou de tout le temps souffrir de cet événement et on n'a pas toujours conscience que le cerveau peut réagir en étant totalement détaché de cet événement parce que c'est trop fort en fait à porter tous les jours c'est un poids beaucoup trop lourd à porter seul tous les jours et le fait de se détacher ça permet de continuer notre vie comme si ça n'avait pas existé et c'est bien souvent le cas par exemple pour des personnes qui ont vécu ces traumatismes encore enfants dans des moments cruciaux de l'évolution de l'enfant et de l'adolescent comme ça a été mon cas par exemple il y a vraiment un détachement extrême parce que la vie continue malgré tout on essaye de faire comme si la vie continue parce que de toute façon à l'extérieur on nous demande de continuer à vivre il y a un fossé entre l'extérieur et l'intérieur donc c'est plus possible d'allier les deux mondes donc à un moment il faut bien se détacher de son ressenti intérieur et de ce qu'on a vécu de traumatique c'est pour ça que c'est très complexe et très culpabilisant pour la victime parce que tous ces symptômes là peuvent s'entremêler j'ai bien sûr essayé de catégoriser tout ça enfin c'est pas que moi c'est aussi la recherche scientifique qui agit comme ça mais pour la vie d'une personne traumatisée la vie n'est pas catégorisée c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile parce qu'autant parfois il y a des réactivations des flashbacks des cauchemars qui font revivre au cerveau comme au corps le traumatisme et parfois c'est tellement tellement fort qu'on va tout mettre à distance et c'est ça le danger c'est justement ce qui peut engendrer cette instabilité émotionnelle extrêmement forte et donc du coup des accès de colère des accès de rage des accès de pleurs des accès de désespoir et qui rend une personne traumatisée beaucoup trop instable et beaucoup trop incompréhensible pour les autres parce que les autres n'arrivent pas à suivre en fait ces instabilités ces fluctuations liées à le SPT de la personne traumatisée voilà la vidéo est quand même bien longue mais on va terminer la troisième partie que j'avais décidé d'ajouter parce que je suis personnellement touchée par le SPT complexe là je vais vraiment faire une petite partie je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur la différence entre les traumas simples et les traumas complexes et du coup l'état de stress post-traumatique engendré par un trauma simple ou un trauma complexe dans mon cas je connais les traumas complexes et donc j'ai un ESPT complexe le symptôme le plus marquant d'un ESPT complexe c'est la dissociation j'ai pu t'en parler un petit peu avec cette histoire de sous-activation le détachement extrême que la personne met entre elle-même et le trauma vécu et cette distance c'est aussi ce qu'on appelle une dissociation le vécu est tellement intense et tellement éprouvant pour la personne traumatisée que la seule façon de survivre c'est de mettre une énorme distance entre elle-même et le trauma une énorme dissociation tout simplement la personne va dissocier cet événement de sa vie justement ce que je t'expliquais tout à l'heure un événement traumatique en lui-même est quelque chose qui est inhabituel et beaucoup trop sévère pour être compris et interprété et intégré dans le vécu de la personne ça peut être le cas pour des traumas simples mais d'autant plus le cas pour les traumas complexes la dissociation est le seul moyen de survivre la dissociation j'en ferai certainement une autre vidéo mais pour faire simple c'est la réaction la plus logique face à un stress chronique l'état de stress post-traumatique c'est un état comme je te l'ai dit et du coup c'est quelque chose qui n'est pas ad aeternam c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps pour autant pour des traumas complexes et donc un état de stress post-traumatique complexe l'état peut perdurer pendant des années des dizaines d'années voire toute une vie et lorsque un stress est vécu aussi longtemps c'est impossible pour le cerveau comme pour le corps de supporter ce stress le stress engendre des réactions purement physiologiques qui nous permettent de fuir ou de combattre la situation sauf que là l'état de stress est permanent donc c'est impossible pour le cerveau comme pour le corps de gérer un stress aussi intense et cette réaction physiologique aussi intense sur une durée donc la seule solution c'est de dissocier cet événement de la personne et la dissociation sert à ça ça sert justement à survivre parce que sinon en fait le cerveau meurt sinon le corps ne peut pas supporter et du coup la vie ne continue pas justement pour que la vie continue la dissociation est nécessaire parce que l'état de stress important qu'engendre un trauma c'est beaucoup trop intense pour que ce soit vécu sur la durée et lorsque le stress post-traumatique est chronique la dissociation est chronique aussi les traumas ça peut arriver à n'importe quel âge de la personne parce que de toute façon la vie on ne peut pas la contrôler on peut vivre un traumatisme à n'importe quel âge mais lorsque le traumatisme est vécu dans l'enfance le cerveau d'un enfant n'est pas aussi formé que celui d'un adulte et il est en pleine formation justement lorsque un traumatisme vient casser cette formation du cerveau avec un stress important et chronique et du coup la réaction d'une dissociation chronique ça peut engendrer chez cette personne des troubles dissociatifs sévères bien sûr les troubles dissociatifs peuvent apparaître à n'importe quel âge de la vie parce que un traumatisme peut frapper à n'importe quel âge et l'intensité du traumatisme peut également être corrélée avec l'intensité des symptômes d'un ESPT bien sûr lorsque le trauma ou les traumas sont vécus lors de moments critiques de l'enfance et de l'adolescence c'est d'autant plus difficile pour la personne de survivre à ce trauma le stress engendré étant trop fort la solution de la dissociation est la solution la plus viable la plus vivable tout simplement parce qu'il faut quand même survivre donc les troubles dissociatifs engendrés par des traumas d'enfance et d'adolescence sont beaucoup plus graves et sévères que des traumas dissociatifs engendrés par des traumas d'adultes on peut voir les troubles dissociatifs comme des formes très avancés de SPT complexes parce qu'il y a des traumas complexes il y a une réaction d'état post-traumatique complexe face à ce stress constant lié au trauma complexe il y a forcément une dissociation qui est engendrée puisque cette dissociation est chronique elle peut engendrer des troubles dissociatifs qui sont pour le coup chroniques et c'est tout ça en fait le mécanisme du traumatisme qui est difficile peut-être à comprendre pour une personne extérieure dans mon cas par exemple j'ai été diagnostiquée déjà enfant j'ai été diagnostiquée d'un ESPT très jeune j'avais environ 9-10 ans lorsque j'ai été diagnostiquée d'ESPT liée à mon vécu traumatique complexe et déjà à partir du moment où il y a des traumatismes d'enfance ça engendre forcément un état post-traumatique important et pour le coup pour moi comme ce sont aussi des traumatismes complexes vécu dans l'enfance ça a engendré un état de stress post-traumatique complexe chronique avec des troubles dissociatifs sévères parce que sinon en fait je serais même plus là pour t'en parler j'aurais même pas vécu jusqu'à là actuellement en 22 ans donc pour pouvoir quand même survivre il est nécessaire de mettre une distance tellement grande que forcément ça engendre des troubles dissociatifs très sévères tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo les traumatismes et l'état de stress engendré par ces traumatismes vécus ainsi que les symptômes liés à l'ESPT je le vis personnellement tous les jours et je peux dire que c'est vraiment très handicapant dans la vie de tous les jours parce que pendant très longtemps je n'ai pas pris en compte tous ces symptômes et toutes ces dissociations qu'ont pu engendrer les différents traumatismes que j'ai vécu je sais que j'aurais dû réagir plus tôt pour éviter que l'élastique casse aussi brutalement à un moment donné au point de me faire opérer parce que quand on n'est pas dans la situation on ne peut pas s'imaginer à quel point un stress lié à un traumatisme est important pour moi dans mon cas j'en suis arrivée à devoir me faire opérer parce que je ne pouvais pas parler de ces traumas parce que je ne voulais pas parler de tout ce que j'ai pu vivre j'en suis arrivée à avoir une gorge tellement énorme tout s'est cristallisé à cet endroit là physiquement j'ai dû me faire opérer parce que c'était beaucoup trop lourd à porter émotionnellement intellectuellement et physiquement c'était tellement lourd à porter qu'à un moment ça a craqué et j'ai dû me faire opérer et à ce moment là je me suis dit mais c'est pas possible de continuer comme ça c'est pour ça qu'une prise en charge thérapeutique est nécessaire pour une personne traumatisée et c'est contre-productif et c'est même dangereux de ne pas conseiller de ne pas tout faire pour qu'une personne traumatisée puisse trouver de l'aide parce que bien sûr la plupart des personnes ne peuvent pas aider une personne traumatisée et ça dépasse la compétence de beaucoup de personnes et c'est normal par contre ce qu'on peut faire c'est écouter et valider l'expérience de la personne pour pouvoir mieux la comprendre et faire en sorte qu'elle puisse demander de l'aide ça c'est la seule chose à faire parce que c'est la seule chose qui compte c'est de ne pas laisser la personne traumatisée s'enfermer s'isoler elle-même et du coup rentrer dans ce symptôme d'évitement que ce soit l'isolement que ce soit le fait de tout minimiser de se déprécier ou tout simplement de continuer à s'enliser dans tous ces symptômes qui sont visibles pour le coup bien sûr parler de son vécu traumatique qui est très difficile et parler à la bonne personne c'est aussi difficile mais il ne faut pas lâcher il faut vraiment essayer de trouver de l'aide parce que c'est la seule façon de s'en sortir je peux en parler parce que pendant très longtemps je me suis donné l'obligation de devoir continuer à vivre toute seule et continuer à vivre dans ces conditions c'est purement survivre face à un danger imminent continuel un ESPT on ne peut faire que survivre et à un moment si on veut vivre réellement c'est pas possible de rester dans cet état de survie parce qu'en fait après un traumatisme l'état de stress que ça engendre on ne peut pas vivre et le fait d'être tout le temps en survie ça épuise ça demande énormément de ressources émotionnelles intellectuelles ressources physiques aussi qu'à un moment l'élastique à force d'être tiré il va craquer et j'en ai fait l'expérience donc je peux te dire que personnellement quand l'élastique a craqué tout dans ma vie s'est foutu en l'air à un moment le corps l'esprit le cerveau ne peut pas tenir donc la seule chose qu'il y a au bout de ce chemin c'est un mur et plus on s'efforce de continuer dans ce chemin de survie plus on fonce droit dans le mur si je peux ajouter quelque chose les symptômes d'un ESPT sont tellement difficiles à vivre et tellement handicapants dans la vie de tous les jours que le seul but déjà d'alléger cette vie c'est déjà une très bonne raison et une très bonne motivation pour commencer un suivi thérapeutique bien sûr après grâce au suivi thérapeutique on peut traiter les traumas traiter la racine du problème pour que les symptômes disparaissent c'est tout con en fait si on traite le problème la racine du problème en elle-même les conséquences négatives vont disparaître c'est totalement contre-productif et idiot de confronter une personne traumatisée à son traumatisme seul et au contraire ce qu'il faudrait faire c'est l'encourager à ne pas s'isoler et à chercher de l'aide avec des personnes qui sont compétentes et qui peuvent l'aider pour une prise en charge thérapeutique pour prévenir d'un ESPT après un trauma ou même pour traiter un ESPT qui s'est installé après un trauma la thérapie TCC est certainement la plus à même de pouvoir aider la personne traumatisée TCC c'est thérapie cognitive comportementale c'est une thérapie qui est basée sur la cognition c'est-à-dire la prise de conscience intellectuelle et la remise en question de toutes ces réactions physiologiques neurophysiologiques d'un état de stress post-traumatique donc la cognition à ce niveau-là est très importante donc une thérapie cognitive est le plus souhaitable comportementale réfère au comportement de la personne parce qu'en fait tout ce qu'on a pu expliquer au niveau des réactions ce sont des réactions inconscientes parce qu'il y a eu ce trauma donc à un moment grâce au déclic d'une thérapie on peut prendre conscience et identifier ces comportements dysfonctionnels les accepter pour pouvoir mieux les guérir donc une thérapie cognitive comportementale est certainement une thérapie très adaptée au psychotrauma dans le cadre de traumas vécus il y a bien sûr ce genre de thérapie comme la thérapie TCC qui se base sur les cognitions le fait de sortir et de verbaliser ce trauma mais il y a aussi d'autres types de thérapies qui sont beaucoup plus inconscientes beaucoup plus spontanées et liées à l'émotionnel comme par exemple la thérapie d'EMDR les initiales EMDR signifient Eye Movement Desensitization and Reproduction c'est-à-dire la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires c'est une thérapie qui est basée sur le mouvement des yeux et sur l'émotionnel véhiculé par le trauma l'EMDR c'est donc une psychothérapie qui permet de résoudre tous les conséquences et comportements et symptômes liés à un ESPT dans une thérapie EMDR on va faire revivre à la personne le traumatisme avec ce mouvement des yeux qui en fait est un mouvement des yeux qui est produit lors du sommeil paradoxal c'est-à-dire la partie de sommeil qui permet de traiter les événements de la vie comme étant dans la mémoire autobiographique de la personne c'est-à-dire intégrée dans son vécu là on va recréer artificiellement ce mouvement des yeux pour pouvoir traiter le traumatisme pour que le cerveau l'intègre dans son vécu l'EMDR ça permet de détacher ce côté émotionnel instinct de survie du trauma sans pour autant l'oublier tout ce qu'on a vécu on ne peut pas l'effacer le passé est passé on ne peut pas l'effacer et même si on essaye de l'oublier on ne pourra pas l'effacer et c'est d'ailleurs la pire chose puisque quand on oublie on n'a plus accès à l'événement en lui-même mais on a toutes les conséquences négatives de cet événement donc la solution c'est de garder cet événement puisque de toute façon il a été vécu mais d'enlever toutes les charges émotionnelles physiques douloureuses liées à cet événement pour que cet événement traumatique soit intégré dans l'histoire de la personne et que justement elle ne la fasse plus souffrir constamment comme un ESPT le fait je pense que la vidéo est assez longue comme ça je ferai une autre vidéo plus spécifique par rapport à l'ESPT complexe et les traumatismes complexes parce qu'il y a vraiment des symptômes liés à cette complexité des traumas des altérations beaucoup plus profondes comme par exemple la dissociation chronique dont j'ai pu t'en parler dans cette vidéo et du coup j'aimerais te faire une vidéo un petit peu plus détaillée sur ces traumatismes complexes mais là c'était vraiment une vidéo d'introduction par rapport au traumatisme au psychotrauma et à l'ESPT c'est à dire le stress engendré après un trauma vécu bien sûr il y a autant de SPT que de personnes traumatisées moi je parle de mon cas parce que évidemment c'est le seul que je connais assez bien pour pouvoir en parler donc j'espère que cette vidéo t'aura apporté certains éclairages mais également de mieux comprendre peut-être certains comportements de personnes traumatisées parce que je le vis moi-même et j'espère aussi que la prochaine vidéo sur les traumatismes complexes l'ESPT complexes et les altérations dues à ces traumas complexes pour une personne traumatisée pourra t'intéresser également pour ma part tout ce que j'ai pu t'expliquer dans cette vidéo je le vis personnellement et bien sûr je ne suis pas rentrée dans les détails parce que c'est très difficile à expliquer ça reste quand même des réactions physiologiques corporelles psychiques qui sont la plupart du temps inconscientes et c'est grâce à la psychothérapie donc moi je fais une thérapie TECC avec une psychologue et j'ai aussi un soutien avec un psychiatre mais c'est très difficile d'expliquer dans la vie de tous les jours comment ça se passe parce que je peux t'en parler j'en ai pris conscience grâce à la psychothérapie mais pour autant c'est pas aussi clair que ça pourrait l'être parce que comme je te l'ai dit la vie c'est pas quelque chose de catégorisé la vie c'est pas un tableau Excel on peut essayer de catégoriser le plus possible pour pouvoir mieux comprendre mais pour autant ça reflète pas ce qu'on vit tous les jours parce que pour le coup justement la vie c'est pas des cases aussi bien délimité qu'une définition dans un livre je ne suis pas non plus rentrée dans les détails des traumatismes que j'ai pu vivre parce que déjà là pour moi dans mon cheminement c'est beaucoup trop tôt et aussi parce que sinon cette vidéo aurait duré 3 heures je pense que quand je me sentirai prête et beaucoup plus à même de traiter ces symptômes d'évitement je pourrais être beaucoup plus à l'aise pour parler de mes traumatismes ça viendra un jour mais pour l'instant je travaille encore dessus donc c'est vrai que c'est difficile et il ne faut blâmer personne de ne pas pouvoir parler de son vécu traumatique mais je pense que ça reste important de l'aborder voilà j'espère que cette très longue vidéo sur l'ESPT t'aura été utile et que cette vidéo t'aura plu également c'est vrai que j'aime bien me poser et parler sur ce sujet même si c'est vrai que ça peut paraître un petit peu brouillon parce que en fait je n'ai pas vraiment de pitch de vidéo je parle spécifiquement de mon vécu et de comment j'ai pu prendre conscience en fait de tous ces mécanismes pour autant je ne suis pas non plus une professionnelle de la psychothérapie mais je pense que ma voie est légitime parce que vraiment je le vis personnellement tous les jours et je sais à quel point c'est compliqué donc j'espère que ce sera malgré tout intéressant voilà si cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à la liker et la commenter n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et moi je te fais plein de bisous de panda et je te dis à bientôt dans d'une nouvelle vidéo ciao